En tant que parents, nous nous mobilisons continuellement pour fournir un accompagnement sain à nos enfants, que ce soit dans l'éveil, dans l'apprentissage et même dans le divertissement. Adultes, dans un premier temps, lorsqu'on pense à divertissement et apprentissage, on va directement se focaliser sur les écrans, car on a tout le temps un smartphone à la main pour se divertir au regard souvent la télé ou du streaming directement sur nos ordinateurs et même on en vient à remplacer les livres par des liseuses, des liseuses tech électroniques. Mais heureusement, il existe des solutions pour les enfants pour leur éviter d'être scotchés à un écran, ce qui n'est pas vraiment très recommandé par l'OMS avant un certain âge. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Tony Box qui est la solution pour accompagner vos enfants dès 3 ans dans leur éveil, dans leur divertissement, dans leur apprentissage et même dans leur sommeil. C'est un fantastique cube coloré qui va être ludique, intuitif, nomade et qui va vraiment créer une interaction entre lui et vos enfants. Bref, on en parle maintenant en vidéo. Alors la Tony Box, les Tonys, qu'est-ce que c'est ? Quel est le concept fabuleux derrière cette box multicolore ? La Tony Box est un fantastique cube coloré, ludique, intuitif, nomade, design et robuste qui va offrir une expérience audio vraiment immersive et interactif à vos enfants. Son design est simple, sa qualité de matériau est parfaite, elle ne risque rien si votre petit bout de chou la fait chuter. Foundé il y a 10 ans par deux paires en Allemagne, ces produits sont déjà disponibles dans 23 pays. On abordera bien entendu dans la suite de cette vidéo en détail les différents thèmes que cette Tony Box peut couvrir comme par exemple l'aide à l'endormissement, l'aide à l'accompagnement de tâches quotidiennes, le divertissement, etc. Le concept est super simple, le principe est vraiment à la portée de n'importe quel enfant. La Tony Box, c'est la box multicolore et les Tonys sont les petites figurines. Lorsque votre enfant va déposer sur le dessus de la Tony Box une figurine, la Tony Box va compter des fabuleuses aventures audio à vos enfants. Chaque figurine va en renfermer différents audios, que ce soit des histoires, des chansons et avec différents thèmes. Et il existe même des Tonys Disney, des Tonys Pat Patrouille, des Tonys Peppa Pig. Bref, il existe différentes licences qui vont permettre à vos enfants qui n'utilisent pas les écrans d'être au courant un petit peu de ce qu'il existe au niveau des dessins animés et de pouvoir quand même interagir avec les autres enfants dans la cour de récré. Oui, une des véritables forces de la Tony Box, c'est ces Tonys. Il en existe des tas qui peuvent être classés par âge, qui peuvent être classés par thème, qui peuvent être classés par licence. Bref, vous allez avoir tout pour divertir, accompagner vos enfants dans les tâches quotidiens, dans l'éveil et même dans le sommeil. Et le souci pour les parents, si vous êtes comme moi, mais pas pour les enfants, c'est qu'on en devient vite accro. Car bien entendu, ces figurines de superbe qualité vont permettre aussi à vos enfants de jouer directement avec et de les utiliser comme des figurines. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je suis vite tenté d'en acheter des nouvelles pour voir la joie de ma fille lorsque je lui tends une nouvelle figurine. C'est donc un cube hyper simple d'utilisation avec des figurines dont il y en a pour tous les goûts. Maintenant, regardons un petit peu plus près l'utilisation. Tout d'abord, vous venez de recevoir votre Tony Box. Vous l'avez déballé. Comment se passe la prise en main, la première prise en main, l'initialisation de votre box ? Vous allez télécharger l'application MyTonies, qui est disponible sur iOS et Android. Dans cette application, vous allez avoir plusieurs parties qui vont vous permettre de découvrir les nouveautés, parce que pratiquement chaque mois ou dans chaque période de l'année, il y a des nouvelles Tonies qui sont mises en vente. Vous allez pouvoir les découvrir et les acheter via directement l'onglet boutique. Mais vous allez pouvoir aller encore plus loin pour avoir du contenu gratuit que vous pourrez ajouter à vos Tonies créatifs. Oui, de base vendue avec la Tony Box, il y a ce petit Tonie créatif dans lequel vous allez pouvoir vous-même charger du contenu. Du contenu gratuit, mais aussi carrément enregistrer vos propres histoires. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour finir avec le petit survol de l'application, le dernier onglet, ma collection, va regrouper les différentes Tonies que vous avez eu, que vous avez acheté, que vous avez déjà posé sur la Tony Box. Vous voyez là, pour l'instant, moi j'en ai 24. Quand je vous disais qu'on devient vite accro, on devient vite accro. Vous, vous venez de vous inscrire sur l'application, vous n'avez pas encore votre collection à jour, parce que vous n'avez pas encore fait l'apérage de votre Tony Box, vous ne l'avez pas encore initialisé. Et c'est ce qu'il faut faire. Il vous suffit du coup de suivre l'assistant de configuration, qui va vous permettre de connecter votre Tonies Box à votre Wi-Fi et de faire son initialisation. Ça se fait en quelques clics, ça se fait rapidement. Et vous retrouverez aussi de LED et une FAQ assez complète directement sur l'application, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une fois que vous avez fait l'apérage avec l'application de votre Tony Box, vous allez pouvoir régler le volume maximal directement via l'application, ce qui est plutôt pas mal. Vous allez avoir le volume des haut-parleurs que vous allez pouvoir brider et le volume du casque, parce qu'il est possible de brancher un casque directement sur la Tony Box. Vous pourrez aussi configurer le sens de navigation pour pouvoir naviguer d'une piste audio à une autre pour votre enfant. Ça, on va en parler juste maintenant. Je vous montre comment utiliser, une fois qu'elle est configurée, la Tony Box. Vous l'aurez compris, une fois l'appérage et l'initialisation faites, vous aurez juste à poser une de vos Tonies sur la Tony Box. Si votre Tony Box est éteinte, il faudra appuyer sur l'oreille droite longuement et elle s'allume directement. On entend un petit son comme quoi elle s'allume et elle va commencer directement la première piste audio de la Tony. Lorsque vous enlèverez les Tonies de la Tony Box, bien entendu, ça arrêtera l'audio. Ensuite, les deux oreilles, gauche, la petite gauche et la grande droite, vont vous permettre d'augmenter ou non le son. L'oreille droite va vous permettre d'augmenter le volume sonore et la gauche de baisser le volume sonore. Puis, il y aura la possibilité, comme je vous le disais, de naviguer en tapant sur la Tonies. Tapant sur le côté de la Tonies. Vous l'avez vu sur l'application, vous allez pouvoir choisir si en tapant à droite, ça avance ou ça recule de piste, etc. Lorsque vous tapez à gauche, ça avance ou ça recule de piste. Ça, ça va être configurable directement sur l'application. Et voilà, c'est tout pour votre enfant. Montez le son, baissez le son. Tapez sur le côté ou de l'autre pour aller sur la piste suivante ou la piste précédente. Et si vous voulez être tranquille, par exemple, lorsque votre enfant écoute sa Tonie Box en voiture ou lorsque vous voulez être tranquille parce que vous travaillez à côté, il y a une prise casque. Votre enfant va pouvoir brancher son casque et écouter ses nombreuses, fabuleuses aventures audio. C'est donc si simple que ça. En même temps, c'est vraiment fait pour les enfants à partir de 3 ans. Donc, ils prennent vraiment très vite en main la Tonie Box et les Tonies. Maintenant, regardons plus précisément, du coup, les différents cas d'utilisation d'une Tonie Box, que ce soit pour le divertissement, l'éveil, etc., etc. On va pas se mentir, un des principaux avantages de cette Tonie Box et de ses Tonies, c'est la diversité d'utilisation. Tout d'abord, cette diversité va venir avec les différentes Tonies que vous allez pouvoir acheter sur le site directement ou sur Amazon. Je vous le disais, vous allez avoir différents thèmes, que ce soit pour le divertissement, avec des figurines Tonies Disney, Peppa Pig, bref, des histoires et des licences génériques qui seront disponibles à partir de 3 ou 4 ans, en fonction, mal entendu, de la figurine. Mais au-delà de ça, vous allez avoir aussi une partie pour l'éveil, comme des comptines, des comptines chantées en anglais, des comptines pour s'amuser, pour voyager, et aussi des musiques bruit blanc pour l'aide à l'endormissement. Au-delà des figurines, des Tonies, vous allez aussi avoir des accessoires qui vont être très pratiques. Vous trouverez, par exemple, un kit de voyage qui va vous permettre de ranger directement en voiture, sur le dos de votre siège de voiture, la Tonies, et qui va permettre à votre enfant de l'utiliser, avec un casque ou non, pendant vos voyages. Ce qui le permettra de se divertir, d'écouter, et même toujours de s'endormir en voiture. Concernant l'endormissement, qui est chez moi, on va dire, une très grosse problématique, depuis 3 ans, depuis que mon aîné est petite, c'était très dur de s'endormir. J'ai pratiquement tout essayé de ce qu'il y a sur le marché. On va pas se mentir, des petites enceintes, des petites enceintes qui permettent de raconter des histoires, d'écouter de la musique, des verseuses, des enceintes, bien entendu, sans écran, qu'on va pouvoir mettre dans le lit. Et c'est vraiment cette expérience audio qui accompagne le plus mon aîné. J'ai donc pu retrouver cet accompagnement dans le sommeil, dans l'endormissement, avec la Tonie Box aussi, grâce à ses différentes figurines, qui vont raconter des histoires pour s'endormir, mais même qui vont compter des berceuses et des bruits blancs. Et au-delà de ça, une des nouvelles problématiques de ma fille de 3 ans et demi, ça va être l'éveilleuse, la lumière, la peur un petit peu du noir. Ce qui m'a fait directement acheter un des nouveaux produits de la marque Tonies, qui est sorti, je crois, le mois dernier, c'est ce petit mouton magique. Au-delà d'être une simple Tony, c'est une veilleuse Tony. Vous allez pouvoir le placer, comme toutes vos Tonies, directement sur la Tonie Box, pour écouter des mélodies du soir, pendant 90 minutes. Vous allez pouvoir directement aussi enregistrer vos propres histoires sur cette Tonie. Et le top du top, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que veilleuse, avec, mais aussi sans, la Tonie Box. Bref, vous l'aurez compris, des possibilités pour l'accompagnement du sommeil, il y en a des tas. Sur le divertissement aussi, sur l'éveil aussi. Que ce soit pour occuper vos enfants lors d'un voyage, que ce soit pour leur offrir une petite bulle de divertissement et d'autonomie, car la prise en main de la Tonie Box est simple, vous aurez de quoi faire. Voilà, les amis, pour cette présentation, ce test de la Tonie Box et des Tonies. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je vous ai aussi fait une petite vidéo sur Insta et sur TikTok dessus, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta et sur TikTok. J'adore tester des produits tech destinés à mes enfants et aussi à ma maison d'ordre général avec la domotique. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne ! Sous-titrage ST' 501